A la cabane, Deacon et Coutridge confirmaient à Haute qu'il est venu pour elle de déménager. Si elle veut être avec Deacon, elle devra le faire ailleurs, il ne laissera pas l'ex-détenu s'interposer entre lui et sa femme. Dans la maison principale, Liam s'arrête pour ramasser le courrier, et Brooke jaillit qu'elle aime les avoir si prêts, cela lui a fait peur quand Opa menaçait de déménager. Elle suggère qu'il est temps qu'il respecte ses souhaits en ce qui concerne son père. Ridge devra trouver un moyen de faire la paix avec Deacon. Liam trouve Opsol dans la cabine et explique qu'il s'est arrêté à la maison principale pour récupérer le courrier. Ridge est arrivé alors qu'Hale partait. Il demande, vous êtes-vous intéressé à Deacon ? Opa informe que Ridge les expulse. Liam reste bouche bée, quoi ? BVSH répète qu'il doit trouver un autre endroit pour vivre à cause de Deacon. Opa devient émue de voir à quel point cela signifie d'avoir sa mère là-bas lorsque les enfants rentrent de l'école. Liam s'étonne de sa réaction. Opa dit qu'elle est très préoccupée par les enfants et pleure qu'ils étendent de merveilleux souvenirs là-bas. Liam pense que Ridge a peut-être raison. Opa fume. Quel moyen pourrait-il y avoir pour le justifier ? Liam suggère qu'il serait peut-être temps d'essayer quelque chose de nouveau. Opa qu'ils ont été si heureux là-bas. Liam pense qu'il pourrait utiliser plus d'espace et souligne qu'ils ne veulent pas être entourés de la tension que Deacon crée entre Ridge et Brooke. Opa continue de romancer la cabine. Mais Liam insiste sur le fait qu'il est peut-être temps d'aller dans un nouvel endroit pour créer de nouveaux souvenirs qui lui appartiennent entièrement. Dans le salon de Brooke, Ridge révèle qu'il a rendu visite à Opa et lui a dit que si elle veut passer du temps avec Deacon, elle devra vivre ailleurs. Brooke est furieuse quand il l'informe qu'il n'a pas demandé à Opa de déménager, il lui a dit qu'elle devait le faire. Elle soutient qu'il ne peut pas lui interdire de voir son père. Ridge dit qu'elle devra le faire ailleurs. Brooke pisse les yeux, vous n'aviez pas le droit. « C'est de ma fille dont nous parlons. » Ridge grogne « Votre fille avec Deacon. » Il ne veut pas de lui chez lui. Brooke lui rappelle que c'est sa maison, il l'a emménagée. Ridge demande « Est-ce qu'on y va ? » Il insiste si Opa veut être avec Deacon. Puis il la laisse déménager pendant un moment. Brooke hurle « Non, non. » « Ma fille ne déménage pas. » Chella laisse Deacon entrer dans sa chambre, mais prévient qu'il ne peut pas continuer à y venir pour manger sa nourriture et boire son alcool. Elle suggère qu'il réemménage. Il pourrait partager le lit et s'aider à soulager une certaine tension. Deacon ne peut pas. Il doit protéger son image pour opérer Brooke. Chella grogne « Il est fou s'il pense qu'il a eu une chance avec Brooke. » Deacon se prépare à partir et Chella se demande où il ira. Il dormira peut-être dans sa voiture. Chella s'étonne qu'il soit vraiment sérieux avec Brooke. Elle pique. Pense-t-il vraiment qu'il est si charmant ? Deacon rétorque « Certains diraient irrésistibles. » Remarquant sa confiance, Chella le pousse à révéler ce qui s'est passé. Deacon sourit. Disons simplement que je sens un petit changement à la casa d'Elbrook, un peu de tension dans l'air. Oui, Brooke et Ridge, ils ne sont peut-être pas aussi solides que tout le monde le pense. Il précise qu'ils ont eu des problèmes ces derniers temps. Chella se moque de l'idée que c'est à cause de lui, il n'a pas ce genre de pouvoir. Deacon explique qu'il a entendu Ridge parler à Opie et dire à sa fille qu'elle devait déménager parce que sa relation avec lui affecte son mariage. Alors oui, il y a des problèmes au paradis. Gros temps. Chella réfléchit. Alors vous pensez que c'est une opportunité pour vous ? Pour peut-être reconquérir le cœur de Brooke, retournez dans son lit. Chella éclate de rire amusée et le gifle sur le bras alors qu'elle s'esclave. Deacon demande si elle pense qu'il est une blague. Chella commence à penser qu'il est un plus grand imbécile qu'elle ne l'a jamais payé pour l'être. Il pourrait y avoir des problèmes au paradis là-bas, mais elle pense qu'il pourrait y avoir un peu de leur propre paradis ici. Je me sens un peu méchant. Que dis-tu ? Deacon se sauve. Chella ne comprend pas l'emprise que Brooke a sur les hommes. Il lui dit qu'elle n'est pas Brooke. Elle claque que Brooke n'est pas Chella. Elle ne pense pas que Logan tombera amoureux d'un homme comme lui. Deacon l'exhorte à arrêter avec la négativité. Quand Brooke découvre que Ridge a expulsé Hope, ça ne va pas trop bien. Brooke soutient Hope, ce qui signifie qu'elle le soutient. Chella se rend compte que Deacon va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que Ridge dépasse les limites. Chella, Ridge insiste sur le fait qu'il protège Hope en faisant cela. Brooke se moque en la retirant de sa maison. Brooke évoque les problèmes qu'ils ont eu avec Thomas. Elle a accepté là-bas et maintenant il est temps pour lui d'accepter Deacon. « Vous n'allez expulser personne, est-ce compris ? » Liam est au pantre. Elle annonce qu'il pense que c'est mieux s'il déménage. Brooke dit qu'elle n'en entendra pas parler. Personne ne va vous forcer à sortir. Dans la chambre de Chella, Deacon lui dit que si son retour a causé une rupture dans le mariage de Ridge, il sera là pour ramasser les morceaux pour Brooke. Qui sait ? Peut-être qu'un jour ils seront réunis en famille. Je vous remercie.